hello j'espère que vous allez bien alors cette fois je vous embarque avec moi pour l'application de la méthode chebe avec le vrai chebe si vous êtes intéressé restez scotché alors pour l'application de mon chebe je vais utiliser la poudre qui me vient tout droit du cameroun de la marque nbs la natural beauty store je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous êtes intéressé allez c'est parti pour la préparation pour cette première application je vais utiliser les huiles d'avocat et huile de carotte pour moi c'est des huiles assez légères et qui ont la faculté de pénétrer facilement la fibre capillaire alors il est conseillé de prendre une cuillère à café de la poudre de chebe après ça dépend de la longueur du volume de vos cheveux je vais utiliser une cuillère à soupe à laquelle je vais rajouter deux cuillères à soupe d'huile d'avocat elle est pressée à froid elle est 100% naturelle telle que les autres huiles d'ailleurs comme l'huile de carotte aussi de coco et une cuillère à soupe d'huile de carotte je mélange le dos voilà la consistance ne me plaît pas du tout je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile de carotte pour qu'elle soit assez fluide qu'elle soit qu'elle puisse facilement être applicable donc là c'est bon ça me plaît voilà alors pour appliquer le chebe en fait il vous faut si vous n'avez pas vu la vidéo de missa et je vais vous la mettre en barre d'informations il vous faut donc votre vapeau votre eau dans un premier temps il vous faut votre mélange chebe et puis vous faut votre livine ou crème hydratante et là on va directement passer à la salle de bain pour vous montrer l'application rapide de l'inchec je ne m'arrête pas dessus je vous montrerai uniquement après le mois de challenge chebe et donc je vais vaporiser dans un premier temps mes cheveux ils ont été shampooinés la veille ils ont été également démêlés avec une brosse démêlante la veille donc je vais vaporiser sur la longueur des cheveux avec ma lotion beauté d'afrique je démêle il faut que la structure du cheveux soit bien lisse sans nœud bien sûr pour que ce soit plus pratique je vais transférer mon chebe dans un flacon applicateur et entre temps je vais utiliser en même temps ce qui me reste dans mon fond dans mon bol je vais y rajouter donc le chebe il faut mettre juste à ce que vous sentiez que c'est pas exagéré et puis on démêle en même temps alors là j'estime que ce n'est pas suffisant donc je vais rajouter un tout petit peu de mon soin il faut pas non plus saturer le cheveu jusqu'à ce que le soin dégouline vraiment il faut être printilleuse voilà il faut pas avoir la main lourde voilà une fois que vous avez donc mis votre chebe maintenant vous venez mettre votre livine ou crème hydratante vous démêlez vous accompagnez votre fibre capillaire vous démêlez bien et puis vous finissez avec une tresse c'est un peu le principe de la loque méthode alors je sais que l'application du chebe n'est pas évidente surtout pour les personnes qui vivent dans l'occident même pour les personnes qui vivent dans certaines régions d'afrique c'est pas évident de sortir avec le chebe j'ai trouvé un compromis c'est d'utiliser le fil au dessus de notre tresse pour pouvoir sortir et aller bosser avec je peux vous rassurer que ça marche très bien parce que moi je vais bosser je sors incognito avec le chebe sur mes cheveux donc je vais utiliser du fil brésilien je vais faire la tresse au fil sur ma natte que j'ai fait au préalable pour cacher en fait le chebe avec le fil acrylique il faut utiliser au moins cinq bruns du fil il faut utiliser au moins cinq bruns pour que ça puisse être bien caché sinon si vous prenez un seul brun ça fera comme une tresse simple et le produit va sortir et le chebe il va sortir dont le mieux c'est de prendre au moins cinq bruns pour enfermer le chebe dans la tresse je fais ma tresse au fil c'est un peu comme une sorte de l'ox je n'hésite pas à rajouter du fil pour qu'ils s'allongent un peu pour que la tresse s'allonge et puis vers la fin je vais me dresser en fait sur le fil pour pouvoir tenir les cheveux le plus long possible quoi pour que je puisse faire une sorte de chignon voilà pour tenir quoi pour tenir la coiffure je rajoute donc du fil et pour finir je fais un nœud pour que la tresse elle ne se détache pas et voilà vous voyez vous quand vous pouvez le constater le chebe il sort pas il est enfermé dans la tresse au fil en fait et je vais reproduire le même procédé pareil sur toute la tête donc là je vous remontre le procédé un peu en accéléré donc je vaporise je mets le chebe et je démêle voilà je rajoute le chebe et je lisse je démêle ensuite j'essaie l'hydratation avec mon leave in crème comme je vous ai dit que vous retrouvez sur ma chaîne il faut absolument éviter que le chebe frôle qu'il touche le cuir chevelu parce qu'il est hyper allergisant et si c'est le cas il faut rincer et faire un shampoing immédiatement c'est pareil pour les yeux il faut éviter que ça s'approche du visage voilà ça pique il faut laver immédiatement voilà pareil ensuite j'ai donc appliqué le chebe sur toute ma tête voilà je vais refaire mes tresses au fil sur mes braids sur mes tresses sur mes nattes voilà et puis je vous remontre tout de suite le résultat puis pendant voilà le résultat je peux aller travailler comme ça avec la méthode de cheveux alors je ne suis pas une fanat des méthodes miracle mais sincèrement cette technique m'intéresse beaucoup ne serait-ce que pour apporter de l'hydratation à mes cheveux parce que je sais que mes cheveux en ont besoin tout simplement pour maintenir la longueur de mes cheveux donc je vais faire cette méthode sur au moins un mois et puis je reviendrai justement donc vous montrer les résultats après un mois de chez B il me reste un peu de bon soin chez B qui sera donc pour la prochaine application et on va d'ailleurs passer immédiatement à la prochaine application donc 5 jours plus tard je vais défaire mes tresses au fil et ce même fil je vais le réutiliser pour l'application suivante que je vais faire de suite donc vous voyez ma tresse sous le fil le cheveux il a bien pénétré ma fibre capillaire là c'est ma première utilisation voilà et puis franchement ils sont brillants alors je ne peux encore rien vous dire parce que je ne suis qu'à au début de ma méthode cheveux elle s'annonce quand même très prometteuse sincèrement ils sont doux ils sont hydratés ils ne sont pas secs c'est une méthode qui me convient absolument franchement ça me permet de laisser mes cheveux rester longtemps hydratés sans avoir à les toucher je la reprendrai franchement avec plaisir donc vous voyez ils sont toujours brillants ils sont détendus ils sont lisses et là je vais redéméler cette portion cette fois je vais utiliser ma petite brosse démélante pour le faire je n'ai même pas besoin de vaporiser mes cheveux avant voilà là j'ai défait toute ma tête vous voyez comment les cheveux ils sont toujours super bien doux hein ils sont hydratés franchement c'est un moment de plaisir c'est une très belle découverte pour moi la poudre des cheveux pour celles qui hésitent encore c'est vrai que le prix il n'est pas donné je suis d'accord mais franchement c'est une méthode à tester la brillance il y est le volume il y est donc quoi tels quoi que demander de plus on continue tout simplement avec l'application comme dans le principe du chébé on reprend la même chose on vaporise le cheveux on démêle on rajoute notre chébé on démêle le principe de la méthode chébé est simple il faut l'appliquer tous les 5 jours sans faire de shampoing et à la fin du mois vous allez faire votre shampoing pour voir les résultats du chébé et puis on scelle l'hydratation avec notre leave in on démêle et pour finir on fait notre tresse vous le remarquerez cette fois j'ai fait uniquement 6 tresses et bah oui le cheveux me le permet il permet de rendre les cheveux assez souples et au dessus de notre tresse on fait la tresse au fil au moins les cheveux ils sont sécurisés et puis on peut aller travailler tranquillement incognito comme je dis toujours voilà c'est terminé pour la deuxième application de ma méthode chébé je vous retrouve donc dans un mois pour vous montrer le résultat de mon mois de challenge chébé je vous fais de très 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 gros bisous n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très vite ça